Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au podcast Accro à la littérature jeunesse, le balado pour que vos parents trouviez le bon livre pour votre enfant. Alors, qu'est-ce que le podcast Accro à la littérature jeunesse? Bien, c'est pas compliqué, c'est que régulièrement je vous présente des nouveautés en librairie autour d'une thématique coup de cœur. Cette semaine, je me suis fait plaisir. Je vais vous parler de mes principaux coups de cœur que l'on peut glisser sous le sapin pour Noël. Alors, contrairement à d'habitude, il va y avoir un petit peu de tout. Il n'y a pas nécessairement un thème précis, mais ce sont des livres qui m'ont profondément marquée et qui sont parus récemment. Puis, je les qualifierais d'incontournables peut-être. Si vous cherchez un livre à offrir en cadeau pour Noël, que dis-je? Je pense que c'est l'un des plus beaux cadeaux que vous pouvez faire à un enfant de lui offrir un livre. Donc, je m'appelle Pascale Clavel, je suis enseignante de formation spécialisée en littérature jeunesse. Je suis aussi la créatrice d'un autre blog de maman.com et je suis mère de deux enfants. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour les accros! Alors oui, des livres à offrir en cadeau. Chaque année, sur le blog, on vous fait une belle liste de livres à offrir en cadeau sur un autre blog de maman. Ça ne sera pas différent cette année. Peut-être qu'à l'heure actuelle, elle est déjà parue sur le blog. Sachez aussi qu'on a des articles de blog qui s'appellent « Les profs bouquines » que Marie-Ève et moi écrivons. Donc, à tous les mois, on vous suggère des nouveaux temps en librairie qu'on aime beaucoup. Une autre façon d'avoir de beaux livres à glisser sous le sapin, c'est de nous suivre sur Instagram, sur le compte d'un autre blog de maman. Je vous dirais que quotidiennement, je vous présente un livre que j'aime, qui me marque aussi. Puis, évidemment, d'écouter les autres épisodes du podcast « Accro à la littérature jeunesse ». Donc, je ne vous fais pas attendre trop longtemps, parce que j'en ai cinq à vous présenter aujourd'hui. Je commence tout de suite avec un coup de cœur instantané chez Alice Jeunesse. Ça s'appelle « Le temps des cerises » de Agnès Lestrade et Valéria Docampo. C'est un grand format carré. Sur la page couverture, on voit une grand-mère et sa petite-fille. Donc, au début de l'histoire, on va comprendre qu'il y a eu un cyclone au pays de la grand-maman et de la petite-fille. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si le pays avait perdu ses couleurs. Mais littéralement, on le voit dans les illustrations, les pages sont en noir et blanc. Pour comprendre, en fait, c'est une métaphore. Que les habitants de cette ville-là, de ce pays-là, sont atteints d'une très grande tristesse. Ce n'est plus comme avant. On a un deuil à faire. Mais la petite-fille, en représentant de la jeunesse, de l'avenir, du renouveau, elle va poser plein de questions à sa grand-mère, à savoir comment c'était notre pays quand il y avait les couleurs. Et là, il va y avoir un parallèle intéressant entre les couleurs et les saveurs. Parce que la grand-maman va nous dire, « Ah, tu sais, les cerises rouges, ça goûtait telle chose, c'était sucré. Même chose pour les phrases et les framboises. Et les frites dorées, les frites jaunes, elles étaient bien meilleures que les frites grises. » Alors, on va faire une association intéressante aussi avec les couleurs et le goût, dans le sens du goût, des saveurs. Donc, c'est vraiment très intéressant. Puis, la petite-fille, elle va planter des crayons de couleurs qu'elle va trouver à un moment donné. Et sa grand-maman va lui dire, « Tu sais, les crayons de couleurs, ça ne pousse pas comme les arbres, ma chère. Mais tu es une rêveuse comme grand-maman, donc continue de rêver. » Et on sait ce que ça fait que les rêveurs, grâce aux rêveurs, souvent, ont réussi à surmonter des étapes et des obstacles bien importants. Et grâce à la petite-fille, et oui, les petits crayons vont fleurir, ils vont pousser, et le pays et les habitants vont retrouver leurs couleurs. Donc, deux fois bravo, vraiment, pour le temps des cerises. Un autre livre à glisser sous le sapin pour Noël, c'est aux éditions scolastiques. Il s'agit de « La neige parfaite » de Barbara Reed. C'est une, en fait, c'est une réimpression, en fait, une réédition, si je ne me trompe pas. Puis, ce qui est le fun, c'est que les illustrations sont à la manière de petits personnages 3D en pâte à modeler. Vous savez, comme on a à la télévision, des fois. J'ai adoré ça. On est replongé dans l'univers de notre enfance lorsqu'on adorait passer des heures à jouer dehors ou lorsqu'on attendait la neige parfaite pour la récréation à l'école. C'est justement ce qui se passe avec Félix et Julien, les deux petits garçons de l'histoire. Ils se lèvent le matin, puis ils voient que c'est la neige parfaite. Donc, c'est un beau livre pour célébrer l'hiver, pour célébrer les plaisirs de l'hiver, de jouer dehors. Donc, si ça vous tente d'inciter vos cocos à aller jouer dehors, de laisser un petit peu les écrans et vraiment de retrouver, de renouer avec les plaisirs de l'hiver, c'est vraiment un livre parfait pour ça parce que durant la récréation, Julien et Félix vont construire une armée, mais vraiment une armée de bonhommes de neige, tout collés les uns contre les autres. Donc, c'est super impressionnant pour un enfant parce que, en fait, toute la classe va les aider. Et là, il va y avoir aussi toute une réflexion sur la collaboration, sur le fait de s'entraider pour créer une œuvre encore plus gigantesque et magnifique que si on avait été seulement deux ou seuls. Donc, sur l'équipe, sur l'esprit d'équipe, sur le fait de ne pas se nuire aussi dans la cour d'école parce qu'on sait que la neige, des fois, ça crée des chicanes. C'est ma neige, c'est ta neige, ce genre de petite dispute-là de cour d'école. Donc, vraiment, c'est magnifique la manière dont c'est abordé. Je poursuis avec un grand format. Ça s'appelle « Le secret du capitaine » de Stéphane Poulain et Jean Leroy. C'est aux éditions Pastel. Donc, il est très beau. La page couverture est mystérieuse. On a une petite fille qui est devant la cabine du capitaine. C'est dans le monde des pirates. Alors, on va être introduit dans l'univers des pirates avec un capitaine, un petit peu bourru, comme tout bon pirate, qui a remporté plusieurs batailles. La petite fille, dans son cœur d'enfant, rêve un peu qu'il devienne son papa. Mais elle sait très bien que les pirates, ça ne fait pas trop dans les sentiments. Donc, elle garde une petite distance quand même. Puis elle se garde une petite gêne avec le capitaine. Mais à un moment donné, il va y avoir un incendie dans le navire. Et le capitaine s'attarde. Il va même retourner. Chose à ne jamais faire. Donc, c'est important de faire cette éducation-là. En tout cas, du moins, j'ai saisi l'occasion de dire « Hé, à mes enfants, vous ne faites jamais ça. Lorsqu'il y a un incendie, on sort. » C'est très dangereux ce que le capitaine a fait. C'est vraiment le contraire qu'il faut faire. Les pompiers vous le diront. Il y a un feu. On s'en va. On laisse tout derrière nous. Et le capitaine, lui, il avait un secret. Et il est allé rechercher un objet très précieux. Et la petite fille, n'écoutant que son courage, évidemment, va aller le secourir. Puis, à la toute fin, on découvre le fameux secret du capitaine. Et on découvre qu'il avait un toutou offert par ses parents. Et donc, on est attendri devant ce capitaine qui n'était que force, courage, distance, un peu froid également, froideur. Et là, il revêt un côté humain et vulnérable. Parce qu'il a un toutou et il a besoin de son toutou. Comme un enfant aurait besoin de son toutou, il va même l'offrir. En cette scène-là, elle est incroyable parce qu'on ouvre un petit coffre. On se demande quel va être le trésor. Et là, on voit le toutou qui est transmis à l'enfant et qui, en quelque part, réalise son rêve de devenir sa fille également. Donc, un magnifique album avec les illustrations incroyables de Stéphane Poulain, évidemment. Je ne vous apprends rien en vous disant ça. Je poursuis avec Grand-Père Baleine, raconte-moi l'histoire d'Aviak Johnston et de Tamara Campos. C'est aux éditions Les Malins. C'est magnifique. Si vous voulez offrir un cadeau à votre petit-fils ou à votre petite-fille, c'est vraiment une ode à l'amour des grands-parents, d'un grand-père envers son petit-fils. Parce qu'il lui demande toujours de raconter sa vie, ce qu'il a fait, ses exploits, ses voyages, ses épreuves. Puis à chaque fois, c'est une formule répétitive, c'est une structure répétitive. Il va lui dire que cette fois-là, c'était merveilleux, mais jamais aussi merveilleux qu'au jour de ta naissance ou qu'au jour où je t'ai pris dans mes bras pour la première fois. Alors, il y a une admiration de la part du petit-baleineau envers le grand-papa qui a tant vécu devant sa sagesse aussi. Donc, pour les liens intergénérationnels, je trouve ça merveilleux pour préserver ce lien-là entre un petit-fils, une petite-fille et un grand-parent. C'est d'accorder aussi une valeur à la vieillesse, à cette sagesse-là, un respect aussi pour ça. Donc, c'est tout ça qui émane d'un grand-père baleine. Je termine avec un dernier titre. Il s'agit de « Félix et la maison qui marchait la nuit » de Sophie Bédard, aux éditions « La ville brûle ». C'est une bande dessinée. Je vous le présente parce que ça m'a profondément touchée. En fait, c'est une jeune femme, une jeune fille. C'est très difficile de savoir quel âge elle a. Et elle habite dans une maison qui se déplace la nuit. Puis, elle soupçonne que c'est parce qu'elle est trop triste, hein, donc qu'elle recherche peut-être la compagnie pour elle. Puis, évidemment, il y a plein de petits personnages qui vont finir par cogner à sa porte et qui vont habiter avec elle, qui vont prendre soin d'elle. Mais c'est des personnages vraiment spéciaux. On dirait qu'entre le monde animal et le monde humain, c'est vraiment intéressant parce qu'il y en a un qui s'appelle bébé. Donc, il y a un petit peu des besoins de bébé. On l'associe à un enfant, mais pas nécessairement que parce qu'il y a quand même une intelligence émotionnelle relativement avancée. Il va se rendre compte que Félix est triste et qu'elle dort beaucoup. Donc, on aborde le thème de la dépression de manière subtile également. Et on va apprendre que Félix, eh bien, elle aurait perdu sa maman. Donc, c'est pour ça qu'elle est triste et que sa maison se serait mise à marcher depuis ce temps-là. Un petit peu pour fuir cette tristesse-là, je pense, cette réalité-là. Et avec l'aide des habitants, des nouveaux habitants de la maison, « Elle va retrouver le désir de retourner dans son village natal, là où elle habitait avec sa mère. » Et ça va se terminer sur cette note-là. J'ai trouvé ça extrêmement touchant, intéressant. Dans le fond, on accueille cette vulnérabilité-là, cette tristesse-là. Si votre enfant vient un deuil ou si votre ado vient un deuil, je pense que ce serait un beau livre à lui mettre entre les mains, pour vous-même aussi. Moi, c'est le genre de livre que je me serais achetée moi-même. Donc, vraiment, un podcast aujourd'hui, un épisode avec des suggestions pour tous les âges. Donc, si vous avez apprécié, je vous invite à vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée. Allez voir sur le site unautreblogdemaman.com où tous les épisodes également sont disponibles. Et je vous dis à la prochaine!